Je considère que le thème des assises est très bien choisi cette année puisqu'effectivement on est à un moment clé la transformation digitale des entreprises et aujourd'hui effectivement la défiance s'oppose à la confiance dans ce monde. Les RSSI ont un rôle plus important à jouer qu'ils ne l'avaient encore par le passé justement d'instiller cette confiance dans le digital dans leurs entreprises. Oui je suis totalement d'accord avec Jean-François je pense que au niveau de la transformation numérique dans les différents projets et les grandes actions qu'on fait au niveau des entreprises on a un besoin d'avoir une confiance dans ces systèmes d'information et donc ça c'est quelque chose qui est inéluctable et qu'il va falloir qu'on mette en oeuvre et en même temps il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a effectivement une certaine défiance dans le sens où en face on a des attaquants qui eux vont essayer d'exploiter nos faiblesses. Alors messieurs de quoi avez-vous peur aujourd'hui ? Aujourd'hui je pense que ce qui peut faire peur c'est la complexité des systèmes d'information et la vitesse avec laquelle on doit mettre en oeuvre les nouveaux projets et toute cette transformation digitale qui est engagée. Effectivement tout à fait d'accord avec Olivier mais pour compléter ce qui vient d'être dit je pense que ce qui peut nous inquiéter c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe sur nos systèmes d'information qu'on a du mal à détecter, sur lequel on a effectivement une vraie complexité à détecter des signaux faibles avant que l'accident n'arrive. Là aussi j'abonde mais ça paraît une évidence maintenant aujourd'hui, c'est qu'on a une énorme masse d'informations à traiter et le RSSI il est à la croisée des chemins, il essaye de se tenir au courant de l'ensemble des actions stratégiques de son entreprise et donc à ce titre là il ne voit pas forcément tout ce qui se passe en dessous, toute la partie un petit peu rampante qui peut être en fait un signe un peu inquiétant d'une des rives qu'on n'a pas identifiée. Qu'est-ce qui a changé en un an dans votre position à la fois de RSSI et au niveau du Cézain ? Je pense qu'au niveau du Cézain on a gagné en maturité puisqu'on a passé le premier renouvellement de notre conseil d'administration donc ce qui a permis d'amener une nouvelle dynamique, de nouvelles idées, une vraie énergie qui sera tout à fait positive au développement du club avec des RSSI de grandes entreprises qui ont rejoint le conseil d'administration. Ce qui a changé de façon plus large dans notre monde c'est que ça fait quelques années qu'on parle de transformation digitale je pense qu'aujourd'hui on est dans les phases concrètes de la transformation digitale il y a effectivement des changements profonds qui se mettent en place dans l'entreprise des projets qui se mènent différemment Olivier parlait tout à l'heure effectivement de la difficulté à avoir pour le RSSI une vision sur tout ce qui se passe dans l'entreprise la transformation digitale ça va vite donc il faut effectivement être à l'écoute, réactif, dynamique et avoir une vigilance sur cette informatique parfois un petit peu à deux vitesses entre le legacy et ce qui est poussé par la transformation digitale. Au niveau des évolutions du club, au niveau du conseil d'administration que je l'ai rejoint récemment j'ai le plaisir déjà de poursuivre quelque chose qui a été initié par mes pairs et dans lequel on a un esprit qui déjà présidait au début de la création du CESAIN qu'on essaye de faire perturber et l'autre aspect qui est intéressant c'est qu'il y a toujours une très forte croissance au niveau du nombre de membres du club et d'entreprises représentées ce qui augmente la diversité, les échanges mais aussi la complexité d'avoir des sujets qui nous sont communs et des sujets sur lesquels on peut échanger et donc à ce titre là, ce qui est assez joli dans notre approche c'est qu'on a toujours nos groupes de travail dans lesquels on parle entre nous on échange tout en ayant une masse de plus en plus importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !